Salut tout le monde c'est GaMorrison, aujourd'hui j'suis avec mon gars Lamso ça va et toi déjà pour commencer dans quel studio là en fait là en fait ici t'es au studio stems c'est ici qu'on cuisine un peu les projets la sauce tout ça qui se passe ici on commande un gestion voilà ici c'est studio terme ce thème c'est de la bienvenue frérot merci en tout cas ça fait combien de temps toi tu t'enregistre ici en fait ça va faire je pense c'est dur d'avoir le sautant avec le code vide tout ça mais en gros ça va faire un bon bon 6-8 mois je pense le studio est assez récent donc comme tu vois les locaux ils se font bien ils sont propres c'est un studio fonds bonheur donc voilà c'est assez récent qu'on est chez studio stems vas-y vas-y je te laisse te présenter aussi un petit peu bah moi c'est Lamso, LAMZ Edo, je suis Mulhouse donc je suis originaire des quartiers des coteaux de la ZUP puis voilà ça fait un petit moment le temps que je suis dans le son et puis voilà 68 t'as commencé comment toi le son tout ça t'es venu quoi en fait en fait j'ai commencé une leçon très jeune à l'âge de 16 ans on aimait bien rapier avec les potos c'est classique donc du coup ça sortait des freestyle tout ça ça se confrontait un petit peu au grand on aime ça on aime ce challenge là de sortir son petit freestyle on a pris goût au rap comme ça et après j'ai fait une longue pause je te cache pas ça c'est parce que voilà j'ai eu un parcours scolaire qui a fait que je devais mettre ça un petit peu de côté donc j'ai pas mal bougé Strasbourg au Tijon je suis parti sur Paris je suis parti en Afrique aussi et donc du coup là on reprend le son à fond là depuis deux ans et voilà on balance des singles tout ça histoire de faire les choses carrées quoi alors justement en parlant d'Afrique tu as fait un son qui s'appelle Sadio Mane C'est ça c'est ça vas-y ça t'es venu comment en fait je suis originaire du Sénégal tu vois et Sadio c'est un peu c'est un peu une icône dans le sens où il fait des trucs de ouf pour le pays il aide son village il est chaud dans le foot chaud de dingue donc c'est un peu un exemple pour nous tu vois un exemple de réussite donc ça m'est venu comme ça j'ai voulu dédicacer un son à Sadio et je me suis pris au jeu on a fait que l'on a fait le clip on voulait vraiment retransmettre l'univers de Sadio du pays tout ça et franchement il a bien fonctionné je suis rentré en contact avec Sadio Mane lui-même il a repartagé le son ah c'est bien ça c'est mon gars Sadio maintenant donc c'est cool bon ça tu vois alors mon gars tu m'as dit du coup tu es passé un peu par l'Afrique tu étais au Sénégal du coup non c'est ça c'est ça je suis parti un an au Sénégal j'en avais besoin j'ai kiffé c'était une petite expérience donc voilà je suis parti un peu entre guillemets sac à dos pour moi dans ma tête j'avais resté de la bati piche tu vois mais les choses ont fait que j'ai dû revenir en France tu vois là ça a été ça a été un bon passage de revenir un peu sur mes terres de voir ce qui se passe là bas et tout ça je pense que ça me renforce aujourd'hui dans ma musique tu vois musicalement tu en as tiré quelque chose un peu du du Sénégal ou quoi grave grave de ouf parce que forcément ça te permet de sortir des sons je pense avec plus de plus de contenu avec plus de réflexion moi comme je dis toujours j'aime bien le rap mélancolique tu vois et quand tu passes par par ton pays quand tu vois ce qui se passe ben forcément sa tête pour ta musique parce que tu vois des trucs de ouf tu vois des contrastes de malade j'étais à Dakar la capitale tu peux très bien voir une range revers passé à côté voir un petit deux ans en train de manger tu vois et ça forcément sa tête dans la musique donc c'était une expérience de ouf toi ton style de rap ce serait quoi selon toi tu devais définir un peu moi je dirais qu'on rate mon rap il est hybride dans le sens où c'est c'est un rap qui va tout aussi bien les sourds de la mélancolie comme sur des choses un peu plus plus joyeuse voilà c'est un rap assez assez hybride comme je t'ai dit toujours la question si je dis souvent c'est qui t'es trois rappeurs préférés préférés je dirais pas préféré mais des rappeurs que j'écoute franchement moi j'aime bien j'aime bien les sons de son quart de base tu vois donc je te cache pas j'écoute beaucoup de whisky j'aime bien ce qui fait davido si j'aime bien bernard après en france aujourd'hui a beaucoup de rappeurs tu rentrer écoute un petit peu tout mais c'est vrai génération 90 donc j'étais un peu bercé à booba roff salif ça qu'on écoutait tu vois c'est un rappeur sous côté que tu aimerais bien mettre en avant toi tu dirais qui un rappeur sous côté je dirais les loups parce que je trouve qu'il a une guerre de dingue tu vois un peu futuriste et ouais je dirais les loups ou que mon gâte à des projets toi un peu sinon ben 2021 ça a été compliqué 2020 donc un bon biais de ouf ça a stoppé ça a stoppé le confinement ou quoi stoppé non parce que je la sens de sortir sa duo pendant cette période qui a bien marché pour moi et mais sinon 2021 on va préparer sûrement des projets type ep ce genre de truc donc on prépare ça tranquillement en souma c'est moi c'est carré lamzo ça avait un douze blaze en fait la maison en fait je t'explique madaron tout petit ça vient un peu de mon prénom mais m'appeler toujours lamzo diamano pourquoi parce que au pays un grand chanteur qui s'appelait lamzo diamano donc du coup c'est un petit peu resté aujourd'hui c'est lamzo et un qui m'appelle lamzodia tu vois c'est diminutif donc c'est la daronne tout simplement du coup on apparaît du studio ce que d'enregistrer si j'imagine du coup c'est ça mais quel clip heures toi tu bosses généralement ben moi mon clip heures c'est james cameron donc je ne sais pas qu'il fallait encore trop le présenté dans dans l'univers d'un choumé nation à l'écho de ça un bon c'est un bon et c'est aussi mon manager donc j'ai fait tous mes clips avec james cameron du premier jusqu'à encore aujourd'hui il aussi sur la partie management voilà on s'entendait ouf on est corda sur sur la musique sur tout ça donc ça fait plaisir qu'on est dit si lui tomes cameron et d'ici parce qu'il est beau sexy boy et tout non je crois que ça c'est un peu le binôme si boy james cameron c'est aussi comme ça que ça va un petit peu révéler et après l'a fait son petit bonhomme de chemin la possée avec des grands artistes que soit niska cobaladé alonzo cof voilà des tonnes d'artistes quoi c'est bien ça que mon gars la dernière question et j'ai dit dans toutes les vidéos c'est quoi ton équipe de foot préférée à gros c'est l'om 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 et le madrid n'a bien si bien vu vas-y c'est quand même un gâte à tu as des réseaux on peut te retrouver aussi ouais faut rester branché sur mes réseaux la maison tiré du bas musique m us ici facebook snapchat on est là on est présent et à bon niveau à ma chaîne youtube aussi qu'elle a besoin tout simplement vas-y tout est bon merci mon reuf on est ensemble je suis chez moi elle est vraie je la tata je te laisse faire la malade oh la la je suis chez moi elle est vraie je la tata